Moi ça fait 12 ans que je travaille dans le sol élastique, ça fait deux ans qu'on a récupéré avec ma compagne les viaducs de Cluy et Leblanc et donc on fait cette activité sur les week-ends, on commence à partir de fin mars et on finit en général début novembre. Sur le viaduc de Cluy on saute à 52 mètres quand on est debout sur le parapet et sur le viaduc de Leblanc on est à 38 mètres. Alors un élastique, l'élastique c'est du latex naturel qui vient de Thaïlande du coup. Et donc après nous on fait toute une préparation avant un tressage etc. La matière, le latex est testé en laboratoire pour plus de 4000 extensions avant rupture et nous on change les élastiques au bout de 150 seaux. Et puis après sinon au niveau matériel sur un sauteur il a un baudrier d'escalade et un torse, après il a des jambières spéciales en élastique et donc ensuite c'est du mousqueton, c'est du descendeur, c'est plein de choses de matériel d'escalade. On va compter jusqu'à 3, allez à 3 t'es parti. Allez, 1, 2, 3, fort ! Alors c'est surtout un poids minimum, il nous faut au moins 40 kg, sinon l'élastique après il ne travaille pas c'est comme si on sautait avec une corde. Et on va aller jusqu'à 140 kg sur le viaduc de Cluy et on va se limiter à 130 sur le viaduc de Leblanc parce qu'il y a moins de hauteur. Au niveau de l'âge, à partir de 55 ans il nous faudra un certificat médical. Mais sinon après des jeunes, en général on aime bien qu'ils aient 13 ans, on veut être sûr que ça soit une volonté de leur part, mais c'est déjà arrivé qu'on fasse sauter des enfants plus jeunes parce qu'ils avaient vraiment la motivation et surtout le poids. Alors on peut faire des soins au tandem du moment qu'on ne dépasse pas les poids limites et après c'est encore autre chose le tandem, c'est qu'il faut avoir les oreilles bien accrochées parce qu'en général la personne d'à côté crie fort. Nickel, vous regardez au loin et à trois on est parti. Allez, un, deux, trois, allez, partez. Les règles de sécurité, c'est de pousser fort vers l'avant. L'image c'est vraiment l'avion qui décolle, ce n'est pas la pierre qui tombe. Et après c'est surtout de ne pas attraper, de se laisser faire, de ne pas toucher à l'élastique, rien de rien. Quand les gens y réservent, on leur envoie une fiche de renseignement et par contre on va leur demander s'il y a soucis cardiaques qu'on va éviter, si vertige de meinière, diabète ou choses comme ça. Après on demande des avis médicaux s'il y a besoin. On essaye de toujours rassurer les personnes avec souvent de l'humour. Et puis sinon, ça arrive que des fois il y en a qui montent sur le parapet, qui ne se sentent pas de sauter, dans ces cas-là ils redescendent, on fait passer plusieurs personnes entre. En général Angéline elle les prend un petit peu à part, elle leur explique des trois règles de sécurité, on les rassure. Nous on est là pour que les gens se fassent plaisir, on n'est pas là pour les forcer ou pour les torturer. Mais en général, tout se passe bien. On fonctionne d'une certaine façon, ce qui fait qu'on se vérifie tous. C'est moi qui ai le plus gros de la responsabilité, mais j'ai pris l'habitude de me vérifier quatre ou cinq fois. Au début le stress, les premières fois où on a fait sauter tout seul, un petit peu plus de pression. Mais il faut toujours avoir un peu de pression quand même.